Je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. En effet, cette femme que vous voyez sur l'image a vécu une trahison des plus horribles. Lorsque j'ai entendu son témoignage, j'étais littéralement horrifiée, choquée. Ma mâchoire est tombée de dix étages. J'avais entendu des histoires complètement dingues. Mais alors celle-là, ça m'a vraiment sciée. En effet, cette femme que vous voyez est une femme qui était mariée à un expert comptable. Elle a quatre enfants qui sont étudiants et elle était mariée pendant 26 ans, plus ou moins 30 ans, entre le temps où ils étaient en couple et ils se sont mariés. Et un jour, la police débarque chez elle et embarque son mari. Et elle apprend, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous n'allez pas regarder l'émission, mais elle apprend en fait que son mari, c'est un escroc. En tout cas, en tant qu'expert comptable, je ne vais pas rentrer tous les fraudes qu'il a faites, mais il a détourné de l'argent. Il n'a pas payé des TVA, il a payé des salaires qui étaient fictifs. Il a fait tout un tas de dingueries. Mais surtout, ce qu'elle apprend, c'est qu'en réalité, tout l'argent que son mari, en fait, avait détourné, c'était pour flamber et pour entretenir deux maîtresses. En effet, son mari avait deux TISA. Alors, une des TISA était une de ses chauffeurs, ou chauffeuse, je ne sais pas comment on dit, masculin ou féminin. Et il a payé plus de 6 000 euros par mois. Il était avec cette maîtresse depuis 14 ans et elle n'avait rien vu. Et la deuxième, il n'a pas donné plus de détails, mais il entretenait aussi. Et ce qui a été le plus triste et le plus choquant, c'est qu'elle est endettée, elle est son mari, puisqu'ils sont mariés sous la communauté des biens. Donc, elle est solidaire fiscalement des dettes de son mari, à hauteur de 2 millions d'euros. Vous vous doutez bien que, comme ça, sa vie est littéralement détruite. En effet, il y a une maison qu'ils avaient acquis ensemble, parce qu'ils habitent déjà dans une maison, mais il y avait un appartement, de ce que j'ai compris, en résidence peut-être secondaire, ou je ne sais pas trop si c'était un bien qui était loué, ou peu importe, qu'elle avait à 60% de lui, à 40%. Ils ont vendu cet appartement, sans même lui demander l'avis. Pourquoi ? Parce que l'administration, apparemment, fiscale, ce que j'ai compris, estimait qu'elle était probablement complice de son mari, alors qu'elle n'avait rien fait. Ils l'ont mise sous écoute, et ils l'ont espionnée. Enfin bref, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ça, elle n'était pas au courant, donc ça l'a traumatisée. Ils avaient une société, parce qu'ils étaient super comptables, ils avaient une société dans laquelle elle était salariée. Eh bien, cette société a dû être liquidée. Donc, ils se sont retrouvés tous les deux au chômage. Ils avaient des économistes qui ont fait qu'elle a pu s'en sortir, mais elle s'est retrouvée endettée à hauteur de 2 millions d'euros, et aujourd'hui, elle doit rembourser cet argent, alors qu'elle n'a rien fait. Mais ils ne la croivent pas. Et cette femme, vraiment, qui, je trouve, a beaucoup de courage, elle dit qu'en fait, ils lui ont dit, comme arrangement pour rembourser, qu'elle pouvait rembourser 200 et quelques par mois. Et elle a fait le calcul, et elle a estimé qu'en fait, elle serait morte avant même d'avoir remboursé cette dette, parce que, visiblement, il lui faudrait 600 et quelques années pour rembourser cette dette. J'ai l'air dramatique parce que cette histoire, bon, je le sais assez souvent, mais est complètement dramatique, c'est horrible. De plus, là, il faut vraiment vous accrocher. Eh bien, d'après ce qu'ils ont compris dans les 2 millions d'euros, 1 million d'euros a été utilisé pour entretenir ses deux maîtresses, ses Tchisa, et elle a compris, en tout cas, c'est ce qu'elle a expliqué, qu'en réalité, il a beaucoup plus dépensé chez ses Tchisa en cadeaux pour entretenir, payer leur appartement, les emmener dans des beaux endroits, en vacances, etc. Du coup, elle, et là, c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo, et j'avais fait une ou deux vidéos déjà là-dessus pour vous dire, ne soyez pas naïfs, surtout que c'est une femme plutôt africaine, parce que c'est très culturel chez nous d'être soumise et docile, il faut faire attention, parce que ce genre de truc, ça peut vraiment vous pondre tout le nez. En effet, elle a expliqué qu'elle, et d'ailleurs, ça se voit, c'est une femme qui est plutôt humble, elle est très classe, c'est une femme bien éduquée, mais on sent que c'est vraiment la bourgeoisie, il me semble catholique, à mon avis, qui a vraiment des valeurs conservatrices, de respect, vraiment de belles valeurs. J'exagère peut-être le trait, mais il est probable que cette femme va à l'église le dimanche, ses enfants sont baptisés, elle s'efforce d'être une bonne épouse, de bien tenir sa maison, de soutenir son mari, d'être vraiment respectueuse, docile, etc. En tout cas, comment elle expliquait les choses ? Moi, j'en ai déduit que c'était ça. Elle expliquait qu'elle, elle vivait humblement, décemment. En gros, il y avait de l'argent, mais elle ne claquait pas cet argent, elle vivait vraiment avec des valeurs... Elle était vraiment raisonnable avec l'argent, elle n'était pas matérialiste, elle n'était pas dans l'extravagance. Eh bien, lui, visiblement, ce n'était pas ça qu'il recherchait. En tout cas, c'était peut-être un mariage de façade, histoire de faire « je », genre, je ne sais pas, parce qu'en fait, il flambait tout l'argent avec ses maîtresses, etc. Et en gros, sur les 2 millions, plus ou moins, 1 million en tout cas, c'est sûr, il a tout claqué avec ses maîtresses. Et franchement, quand elle a dit ça, ça m'a fait mal. Mais elle a dit, en fait, je réalise qu'elles ont beaucoup plus profité de cet argent que moi, alors que moi, j'étais sa femme avec les 4 enfants et j'ai bossé quand même dans cette entreprise, quoi. Certes, lui, il était super comptable, mais elle a quand même bossé dans cette entreprise, elle a soutenu son mari. Et pendant qu'elle éduquait ses 4 enfants, 4 enfants, c'est du boulot, c'est déjà 4 accouchements, 4 enfants, c'est du boulot, c'est dur, eh bien, et qu'elle tenait la maison, elle faisait face, comme une face soumise et une de 6. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais que les hommes africains, ils adorent ce genre de choses. Ah, les femmes modernes ! Ouais, ben voilà. Elle, c'est une femme traditionnelle, voilà ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle faisait confiance à son mari. Et elle a dit plusieurs fois, je me suis plantée dans le casting, j'ai épousé un escroc, en effet. Son mari est un sociopathe, plus ou moins, c'est ce qui a été dit sur le plateau. Parce que quand tu le confrontes avec ce qu'il a fait, preuve à l'appui, malgré qu'il a fait des gardes à vue, qu'il avait fait la prison, je crois qu'il a fait 3 ans et demi de prison, il doit faire 3 ans et demi de prison. Ah, mais le gars, il est dans le déni. Pour lui, c'était tout à fait normal, il n'a rien fait de mal. En gros, lui, il était dans une polygamie et puis il n'y a pas de bille, quoi. Et elle explique, quand je me suis retrouvée au tribunal, mon mari et les deux Tisa, maîtresses, franchement, j'avais pu le mettre, c'était vraiment guignol, quoi. La pauvre femme, quoi. Et la souffrance de ça, le traumatisme, l'humidation, et les enfants sont détruits. Ils sont traumatisés. Un, leur père est un estro, il a détourné de l'argent. Deux, ils ont tout perdu, l'argent, tout, 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 tout. Trois, le père a fait de la prison, c'est pas joli, c'est pas classe, c'est horrible. Et en plus, il avait des Tisa, des maîtresses. Deux, en fait, le gars était dans une polygamie. Elle, elle n'était pas au courant parce qu'elle faisait la femme soumise, docile, qui n'était pas regardante, qui faisait confiance à son mari. Bien évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça, les hommes traditionnels ne sont pas comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention, il faut être vigilante. Parce que tu fais confiance à son mari, tu es docile, tu es soumise, tu as des valeurs traditionnelles qui sont nobles, et lui, il en profite. Et c'est exactement ce qu'il a fait à cette femme. C'est juste horrible. Maintenant, vous allez me demander est-ce qu'il y avait des wet flags ? Forcément, il y en a toujours. Eh bien, cette question, Faustine Boller lui a parfaitement posé, c'est une question extrêmement pertinente, elle a dit, en effet, c'est un homme qui était très absent, il était très peu présent. J'en ai déduit qu'il était très peu impliqué dans leur vie de couple et dans l'éducation. Mais, et ça, on ne peut pas lui en vouloir à cette femme, elle en a déduit que c'est parce que, comme il est super comptable, et c'est un métier qui est très prenant, où tu es très investi, il y a beaucoup de travail, elle s'est dit, c'est probablement à cause de ça parce qu'il a énormément de boulot, donc il ne peut pas être là. En fait, lui, il était en train de doubler tout le monde, jongler tout le monde, et il était avec ses chisards, en train de les mettre à l'aise, les traiter comme des princesses, etc., etc. Juste horrible. Donc, en gros, le but de cette vidéo, c'est quoi ? En tout cas, je rajoute, maintenant, elle a créé une association ou un mouvement pour lutter contre la pénalisation des femmes. En tout cas, c'est une injustice, parce qu'elle n'a rien fait, elle se retrouve dans la galère parce qu'elle a été mariée à cet homme. Du coup, maintenant, elle est en train d'essayer de faire changer la loi où les femmes sont pénalisées fiscalement quand le mari est en tort et que ça a été prouvé par le tribunal parce que le tribunal a bien prouvé qu'elle n'avait rien à voir avec les fraudes, les escroqueries, etc. Donc, c'est un combat d'hommes maintenant qu'elle mène parce que c'est vrai que c'est complètement injuste, c'est horrible. Elle a tout perdu. Elle se retrouve sans rien. C'est horrible. Et bien évidemment, elle a divorcé. Ça va sans dire. Et pourquoi je fais cette vidéo ? C'est parce qu'on entend souvent beaucoup de chaînes qui incitent beaucoup de femmes pour garder un homme à être soumise, docile, à se comporter comme ci, à se comporter comme ça. Et moi, j'ai toujours dit que dans un mariage, pour qu'il soit sain et équilibré, il ne faut pas être soumise et docile. Il faut que le respect soit réciproque. La soumission, c'est là où on rentre dans les relations toxiques. En effet, quand on est soumise et qu'on est trop docile, le manque de respect rend en compte, l'assujettissement, la dévalorisation, etc. Et d'ailleurs, il faut être clair et honnête, un homme qui est sain et équilibré, qui respecte sa femme, qui l'aime vraiment, il ne voudra pas d'une femme soumise et docile, il voudra d'une femme qui le respecte et qui le respecte dans ses limites et dans ce qu'il est, dans son authenticité, dans ses valeurs, dans ses principes, dans sa personnalité, qui ne va pas essayer de le changer, qui ne va pas constamment essayer de le pousser dans ses retranchements, créer des embrouilles inutiles, qui ne va pas créer des trucs toxiques. C'est ça vraiment le véritable truc. Du coup, moi j'ai toujours dit, il faut faire attention. Parce que les conseils qu'on vous donne, oui, il faut être soumise et docile, c'est bien beau, mais quand tu fais ça, tu joues le jeu, et que ton mari te met 2 millions d'euros de dettes et détruit littéralement la vie de tes enfants et la tienne, je peux te dire, il faut mieux être un petit peu plus regardante que d'être trop naïve. Et effectivement, elle l'a dit plusieurs fois, j'ai été naïve, je lui ai fait trop confiance, j'étais convaincue que c'était un homme carré. En effet, pourquoi elle ne pourrait pas croire ça ? C'est un homme qu'elle a trouvé qui était un homme avec de belles plus-values, il avait un diplôme d'expert comptable, il gagnait très très bien sa vie, ils ont créé une société, ils ont une maison, il lui a donné 4 enfants, et il a tous les critères pour être en sécurité, être en confiance. sauf qu'il y a quand même une triste réalité, c'est que quand il est trop absent, à un moment donné, il faut essayer de voir ce qu'il en est, s'il ne peut pas un peu trouver du temps pour être un peu présent, pour un peu s'impliquer, c'est quand même très important. Parce que finalement, elle a tellement été bienveillante avec cet homme, elle a laissé tellement de marge de manœuvre, qu'il en a... En fait, lui, il faisait sa vie avec d'autres femmes, il a carrément fait une polygamie. Et oui. Et, ce genre d'histoire, où l'homme dit qu'il va en voyage, et tu le retrouves dans des vidéos YouTube en train de se marier, où il a pris toutes les économies, il est parti donner ça à sa Tisa, etc. Sauf que elle, et franchement, ça me brise le cœur, elle se retrouve avec 2 millions d'euros de dettes. Et si la loi ne se met pas en sa faveur, et ne fait pas en sorte qu'elle n'ait pas à payer cet argent, mais que c'est le dos de son mari, eh bien, elle, voilà, sa vie est foutue. Et à la fin, elle lui a demandé est-ce qu'elle envisage de se remarier et de se remettre en couple ? Eh bien, elle a rigolé. Ben oui. Ça va être dur de faire confiance à un homme de nouveau. Voilà. Donc, c'était pour ça que je faisais cette vidéo. Oui, il faut respecter son mari, il faut le soutenir, il faut être là pour lui et tout. Bien sûr, il faut être une femme qui s'investit dans le mariage, prend les enfants, il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut vraiment quand même être vigilante quand il ne s'implique pas ou quand il dit qu'il est trop occupé. Je ne dis pas de jouer des inspectrices gadget ou d'envoyer des détectives, mais il faut quand même être un peu vigilante, un peu regardante. Après, pour les dettes, malheureusement, comment elle aurait pu savoir qu'en fait, c'était un escroc et qu'il classifiait plein de documents, qu'il faisait plein de choses bizarres ? Ça, ma foi, pour le coup, ce n'est pas de sa faute. C'est vrai que quand ton mari prend des crédits à la consommation, fait des extroqués par-ci, par-là, souvent, tu es la dernière au courant. Après, pour les maîtresses, peut-être qu'il y avait des wet flags. Après, bon, Fossine Bolaire, elle ne peut pas non plus trop la pousser dans ses retranchements. C'est normal, c'est une invitée, elle doit la respecter. Elle doit être quand même respectueuse de celle qui est sur le plateau. Mais je pense que de ce que j'ai compris dans son ritus du visage et de ce qu'elle disait, il y avait beaucoup plus de red flags que ça. Mais parce que c'était une femme soumisée docile et très traditionnelle avec des valeurs, je pense, chrétiennes, catholiques, en tout cas, de la bourgeoisie, elle a fait fi de ça. Est-ce qu'elle s'est dit comme j'ai quatre enfants, ils ne risquent pas de s'en aller ? Je ne sais pas si elle s'est dit ça. En tout cas, je pense que c'est une femme qui est... C'est une bonne femme, c'est quelqu'un de bien. Et je pense qu'elle lui a vraiment donné le bénéfice de doute, elle lui a vraiment fait confiance à l'aveugle. Et lui, il a carrément profité de la situation. Et il a complètement foutu cette femme dans la merde. Et à votre vie, qui s'en tire à bon compte dans cette histoire ? Les Tchisa. Les Tchisa, elles ont eu plein d'argent pendant des mois. Peut-être, il leur a acheté des maisons, il leur a investi dans des entreprises, il leur a acheté des trucs de luxe. Ça, en tout cas, c'est sûr. Elles ont fait des beaux voyages, elles ont monté dans des beaux restaurants, elles ont peut-être fait plein d'investissements avec son pognon. Elles, parce qu'elles sont pas mal avec le gars, elles sont tirées tranquillose. Elles vont pouvoir poursuivre leur vie, se retrouver à un autre pigeon. Et elles, elles restent dans les problèmes. Sous-titrage ST' 501